Sur la nécessité, le président du CORE, Pierre-Louis Bras, a fait une présentation justement le 19 janvier. Je le dis pendant la manifestation. Pendant la manifestation, voilà. Qui a montré l'ampleur quand même des hypothèses, leur technicité, d'une part. D'autre part, qui a dit qu'il n'y avait pas le feu au lac, si je puis me permettre. Non, mais c'est-à-dire que, bon, en effet, il y aurait un jour un déficit et qu'on pourrait le traiter. Mais pourquoi tout traiter maintenant d'un coup ? Et qu'il y avait de multiples solutions. Et puis la deuxième chose, c'est quand même sur la valeur travail. Je parlais tout à l'heure de preuves d'amour, mais franchement, vous dites, le président de la République, aime le travail, aime la valeur travail. Mais quand on aime le travail, il faut vraiment manifester les preuves de reconnaissance à l'endroit des travailleurs. Et là, il me semble que rien n'a été fait. Je veux dire, les ordonnances travail, ce n'était pas nécessairement des ordonnances en faveur des travailleurs. On sait que les gens vont beaucoup moins maintenant devant les conseils de prud'homme pour faire reconnaître leurs problèmes. Et puis, franchement, la réforme du compte de prévention de la pénibilité, ça, le président nous dit, je ne veux pas de ça, maintenant, on l'appellera ça le compte de prévention, parce que le travail, ça n'est pas pénible. Mais si, il faut reconnaître que le travail... Non, mais il faut reconnaître que le travail est pénible pour de nombreuses personnes. Et donc, il faut donner... Mais personne n'a dit le contraire. Jamais le président de la République a dit que le travail n'est pas pénible. Mais la suppression des quatre fameux critères, c'était très important. Des critères importants. Les charges lourdes, les vibrations, les produits chimiques, c'est hyper important. Pourquoi les enlever si on veut faire du bien au travail ? D'abord, sur les deux éléments que vous avez mentionnés, je suis en désaccord sur les deux. Alors, je me permets de les relever. Un, moi, je suis très fier d'être dans une majorité qui s'est battue pour, justement, que le marché de l'emploi produise de l'emploi, pour de vrai. Et les ordonnances travail, les réformes de fiscalité que nous avons portées, elles ont permis de produire de l'emploi. Et elles ont permis de mieux valoriser le travail. Les rapports de France Stratégie ne disent pas ça, disent que les ordonnances travail... Je pense qu'on peut, de façon assez simple, comparer le taux d'emploi du début du quinquennat et le taux d'emploi à la fin du quinquennat. La causalité n'est pas du tout évident. Mais le deuxième élément, c'est de permettre de faire en sorte que le travail paye mieux, parce que c'est difficilement contestable dans le quinquennat précédent, avec les réformes que nous avons prises. Mais est-ce que vraiment, il paye mieux ? Mais bien entendu, ceux qui ont été les plus grands bénéficiaires des baisses d'impôts que nous avons prises dans les quinquennats, c'est justement ceux qui sont au début de la chaîne et qui travaillent. Je ne vais pas reprendre l'intégralité. Non, on ne va pas les reprendre. Eric Fautorino. D'abord, je ne prête pas au gouvernement actuel le sinistre qu'on a prêté à Bismarck, qui demandait à ses conseillers à quel âge il faut fixer l'âge de la retraite pour n'avoir jamais à la verser. La retraite des morts. C'était 65 ans, la retraite des morts. Mais néanmoins, je vois quand même deux obstacles très importants. On ne peut pas discuter d'un texte en son contexte. Et le contexte, pour moi, il a deux points noirs qui sont difficiles à écarter. C'est un peu comme des gros rochers sur la route. Tant que vous ne l'avez pas fait sauter, vous n'arrivez pas à avancer. Mais vous avez l'intention d'avancer. Le premier, c'est la faiblesse politique de tous les interlocuteurs. Je veux dire, par là, je parlais tout à l'heure des pays d'Europe du Nord ou de l'Allemagne, il y a eu des consensus bipartisans, la gauche et la droite sur des lois de retraite, et des consensus avec des syndicats puissants. Et donc, quand des décisions étaient prises, elles étaient prises sur la base d'un socle qui n'était pas déjà défaillant de tous les côtés. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui, à l'Assemblée, a une majorité relative. Et on a des syndicats, un, on l'a vu avec Laurent Berger, qui ne s'entendent pas, c'est presque un dialogue de sourds, et des syndicats qui, eux-mêmes, sont si peu représentatifs que, de toute façon, le lien avec le corps social est quand même abîmé. Et d'autre part, on voit bien aussi le mépris qui a été perçu par les corps intermédiaires de la part du président de la République. Ça, c'est la première chose. Et le premier rocher, j'allais dire, le premier point noir. Mais le deuxième, et là, il est plus à attribuer, je dirais, non pas au contexte général de la France, j'aurais pu dire ça sous Hollande, sous Sarkozy, etc., mais que je dirais plus sous votre gouvernement et sous l'exécutif actuel, c'est que je trouve, dans l'observation, même presque de la sémantique et de la gestuelle, y compris relayée par Bono Le Maire, c'est... Il y a quand même... Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a quand même un mépris qui est là. Alors, bien sûr, c'est pas... J'espère que vous ne le ressentez pas ce soir. Non, 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 mais je ne vous dis pas à vous, c'est la liste de Séréni. Mais ce que je veux dire, c'est que... Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi ? Parce que cette histoire de l'âge, on ne le discute pas. Il y aura un... Après, moi, je ne suis pas juriste, vous allez nous dire comment cet article 47 vient aussi cadenasser les choses. C'est-à-dire limité. On va parler, mais... Est-ce que vous vous rendez compte que les consensus sont faits sur 10 ans dans certains pays, avant qu'on arrive à ce qui soit arrivé, c'est-à-dire des choses très solides, l'idée du travail n'est plus une souffrance. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui a précipité ou ce qui a permis dans une sorte d'alchimie la crise des gilets jaunes, je trouve qu'elle est encore, dans la manière d'aborder le sujet, elle est encore atmosphérique, elle est encore là. Et donc... Mais c'est quoi ? C'est dans la façon de parler, par exemple ? Non seulement la façon de parler, mais de dire, en gros, nous avons raison, nous savons que vous nous avons raison, donc bien sûr, on va vous écouter. Nous savons que nous avons raison à votre place. Il y a quelque chose, oui, d'une représentation qui n'est pas la représentation. Un peu le camp de la raison dont on a parlé ? Oui, et puis, j'ai raison tout seul. Donc, moi, on ne peut pas avoir raison tout seul. Je voudrais vous dire que ce soit avec le plus de sincérité possible. Parce que, moi, ce qui me fait un peu sortir de mes gonds, d'une certaine façon, c'est donner l'impression que ces derniers mois, on ne servait à rien, que tout ça était un dialogue de sourds, qu'il ne s'est rien passé. En l'occurrence, la démocratie sociale, elle a porté ses fruits, ces derniers mois. Alors, elle n'a pas levé un désaccord fondamental sur la question de la nécessité ou pas, dont on a parlé ce soir, de faire cette réforme. Mais elle a permis vraiment de faire bouger les lignes. Je vais apporter simplement le témoignage du ministre de la fonction publique que je suis, avec les organisations syndicales, où il y a bon nombre de propositions qui ont été portées pour, je ne veux pas être trop technique ce soir, mais introduire la retraite progressive qui n'existait pas pour la fonction publique, apporter la portabilité des droits pour les catégories actives, nous offrir des outils d'aménagement des carrières, d'améliorer la situation des contractuels, de créer un fonds pour prévenir l'usure professionnelle. Je ne veux pas vous assommer avec toutes les mesures qu'on a prises, mais ce sont des vraies avancées. Et quand je discute avec les syndicats, ils me disent qu'on n'est pas d'accord sur l'âge, clairement, mais ça, on reconnaît que ce sont des avancées. Et j'ai entendu les syndicats réformistes, Laurent Berger, ces derniers jours, le reconnaître et le dire. Donc ne faisons pas comme si tout ça n'existait pas. Il y a une technicité de votre argumentation qui interdit de la comprendre véritablement. Les Français ne sont pas contre un esprit de réforme. Ils se rendent bien compte qu'on vit plus vieux, plus longtemps, et qu'il faut un équilibre pour la solidarité entre les générations. Mais il y a un mépris, comme le disait tout à l'heure mon voisin, et il y a aussi une déconsidération, une sorte de brutalité, une sorte d'absence de prise en charge de tous nos problèmes. Mais simplement, à tous ensemble. Quand je vous parle de mesures qui peuvent vous paraître techniques, en l'occurrence, derrière, il y a la vie des gens. Ce sont des agents de la fonction publique. Je vais le dire dans des termes pas technos. Avant la réforme, vous étiez policier, vous voulez changer de métier, devenir, par exemple, douanier ou aller dans la pénitentiaire. Vous perdez tout le bénéfice de toutes les années que vous aviez passées en tant que policier. C'est ça qu'on appelle la portabilité. C'est fini. On ne dit pas qu'il n'y a pas des bonnes choses dans cette réforme. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train de vous dire des mesures techno en l'air. Je suis en train de vous parler de vraies avancées sociales pour des vrais gens qui sont au service du bien commun et du bien public. Avant la réforme de la fête, vous voulez dire. Mais oui, regardez, je fais des avancées sociales, je vous les propose et après, du coup, on peut discuter plus sereinement. Mais parce que toutes les avancées, la responsabilité, pardon, ça fait un peu chiant que de dire ça, c'est de savoir les financer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait une réforme qui certes produit des économies environ 18 milliards d'euros, mais un tiers de ces économies, peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment, un tiers de ces économies, 6 milliards d'euros sur les 18 milliards, on va pouvoir les consacrer pour corriger les injustices. ce qu'il a dit hier le président de la République. Mais pendant ce temps-là, les inégalités continuent à augmenter et c'est bien là ça le problème que vous disiez Éric. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on va justement concentrer nos efforts sur ces les plus petites pensions dans cette réforme des retraites qui vont le plus s'augmenter. Anne-Charlène, allez-y. Oui, alors, on a parlé de beaucoup de choses mais il y a vraiment quelque chose sur lequel moi j'aimerais qu'on revienne, c'est le véhicule législatif, c'est-à-dire c'est une loi, une loi, c'est un objectif et des moyens, c'est comme ça qu'on construit un texte depuis toujours. L'objectif, vous en avez parlé, c'est la nécessité. Il y a une première chose sur laquelle moi je m'interroge, c'est le choix du motif financier qui a été d'ailleurs un petit peu édulcoré dans les derniers temps du discours mais que vous avez au départ affiché assez ouvertement et on le sait pour autant dans l'opinion, tout ce qui relève de l'équilibre des finances publiques quand bien même c'est une question de société et d'avenir de la société imprime très peu. Donc pourquoi avoir choisi... On précise juste pour les gens qui nous regardent parce que le gouvernement aurait pu faire un choix différent. Voilà, bien sûr, un choix de présentation des objectifs tout à fait différents et c'est vrai que se concentrer sur l'équilibre financier c'est aussi quelque chose qui a été très récemment affaibli par le quoi qu'il en coûte c'est-à-dire qu'il est resté et la frontière avec même la crise énergétique est encore à mon avis temporellement trop fraîche pour que les Français n'aient plus en tête l'idée que l'argent sort très facilement et donc il y a quelque chose qui n'imprime pas dans l'idée de la rigueur financière. Ça c'est l'objectif. Ensuite, le choix des moyens. On a tous dit que quelque part on avait le sentiment que le socle de cette réforme est social c'est le principe d'une réforme des retraites et pour autant la focalisation sur la mesure d'âge dans le discours public et aussi dans le discours des oppositions fait qu'on perd parfois de vue la nature sociale même de ce qu'est la retraite et donc parfois aussi ce qu'on a pu appeler les mesures complémentaires qui ont toujours accompagné les réformes des retraites et qui à force y aurait accompagneront nécessairement je pense cette réforme-là n'ont pas forcément été communiquées. On a parlé de la pénibilité. Là encore, quand vous ouvrez deux champs à la discussion pourquoi ne pas l'ouvrir à la pénibilité ? Il y a beaucoup de questions du champ social de la base sociale de ces moyens qui a priori dans la discussion ne sont pas encore complètement ouverts. Soit des objectifs pourquoi les finances ? Vous avez parlé du plein emploi tout à l'heure et on sait qu'on a vu avec la réforme de l'assurance chômage ça fait partie des priorités de ce gouvernement. Insérer peut-être cette réforme dans l'emploi dans le marché de l'emploi il faut savoir que ça angoisse beaucoup les jeunes aussi d'ailleurs de savoir qu'est-ce qu'il adviendra de ce marché ensuite. Ça, ça aurait pu faire partie des objectifs et ensuite quant aux moyens voilà comment les présenter différemment et est-ce que ces mesures complémentaires elles ont leur place dans le débat ? Deux mots aussi sur la temporalité. Pour voir ce débat en entier rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.